Bonjour mes amis de maths. Cette fois dans cette vidéo, on va déterminer la racine cubique de 3375 sans une calculatrice et à l'aide d'un arbre de facteurs. La première chose qu'on va faire, c'est trouver les facteurs premiers de 3375. On doit trouver deux facteurs de 3375 et ça c'est 5 x 675 et maintenant les facteurs de 675 sont 5 x 135 et encore on peut trouver un facteur de 5 dans 135. Ça c'est 5 x 27 et maintenant 27, deux facteurs de 27 sont 3 et 9 et deux facteurs premiers de 9 sont 3 et 3. Alors on peut dire que 3375 est égal à 5 x 5 x 5 x 3 x 3 x 3. Alors si on réécrit un peu, c'est 3375 est égal à 5 x 5 x 5 x 3 x 3 x 3. Maintenant pour trouver la racine cubique, si on réécrit les facteurs en groupe égal, on voit qu'il y a 3 x 5 et 3 x 3. Alors est-ce qu'on peut dire que 3 x 5 x 3 x 5 x 3 x 5 x 3 x 5, c'est la même chose, mais juste en différents ordre. Alors si on met les parenthèses ici, maintenant qu'on peut dire 3 fois 5 égale 15, 3 fois 5 égale 15, 3 fois 5 égale 15. Alors, si 3375 égale 15 fois 15 fois 15, on peut donc conclure que la racine cubique de 3375 est égale 15. Voilà. Bonne chance avec la maths et avec les racines cubiques.